Le procès opposant l'État gunais et la société ZMCA à l'ancien ministre de la Santé, le général Rémi Lama et la société Sogima Poussarl se poursuivent devant la Chambre des Appels de la CRIEF. Ce jeudi 29 février 2024, l'audience a été consacrée à la présentation des motifs d'appel par les partis civils suite à la décision rendue par la Chambre de jugement libérant les prévenus. Maître Ndaïk Abba, un des avocats des partis civils, est revenu sur ces motifs au terme de l'audience. La décision intervenue au niveau de la Chambre de jugement est une hérésie juridique. Il faut avoir le courage de dire les choses qui se sont passées. La violation des règles de la passation des marchés est assimilable à de la corruption. Noir sur blanc, nous avons invoqué un certain nombre de motifs, notamment la dénaturation des faits, la mauvaise application de la loi. Nous avons aussi invoqué le défaut de motivation. Nous avons aussi invoqué la non prise en compte de nos prétentions. Nous avons soulevé certaines prétentions aussi qui n'ont pas été examinées dans la décision. On a revu ou encore la décision, même ce matin on revoyait. Nous nous sommes rendus compte qu'on avait soulevé des contestations par rapport à certains points. Le juge n'a pas tenu compte de ça et il ne s'est pas prononcé là-dessus. Or ces points-là sont vraiment importants par rapport au donnement de cette affaire. Un autre point de discorde entre les partis concerne les réquisitions du ministère public qui a demandé la confirmation de la décision de la Chambre de jugement de la CRIEF. Cette requête n'a pas été bien reçue par les avocats des partis civils. Maître Ndaïkaba, comme tous les autres, a vivement critiqué ces réquisitions du parquet. On a soutenu dans nos motifs d'appel qu'il y a une illogique juridique. Vous savez de quoi ? Un peu de mots. On ne peut pas reconnaître la responsabilité du ministère et dire que le ministre n'est pas responsable. C'est le premier responsable quand même. Si quelqu'un doit un dossier, c'est lui qui doit un dossier. Et les discussions sont claires. La responsabilité des personnes morales est partagée avec la personne qui incarne la tête de la personne morale. Donc, voir le parquet soutenir que cette décision était une saine décision, alors qu'antérieurement, le représentant du parquet spécial, le procureur Alutoury, avait soutenu à cette barre, avait martelé à cette barre que cette décision telle qu'elle est ne doit pas demeurer dans les annales de la justice parce que c'est une mauvaise décision. Cette décision, je vous le dis, ébranle même le fondement de la CRIEF. De son côté, Maître Moussa Diallo, membre du collectif des avocats de la défense, réutère son engagement à défendre la cause pour laquelle il est constitué dans cette affaire. Cependant, il estime qu'il est temps pour la Cour de prendre ses responsabilités concernant cette procédure qui risque, selon lui, de durer beaucoup plus dans le temps. Ma vocation d'avocat, c'est de défendre. Maintenant, en amont, je devrais m'assurer d'être en harmonie avec ma conviction par rapport à la cause que je défends. Et je pense que cette conviction-là, cette harmonie-là, elle est là. Ce qui m'a d'ailleurs valu me constituer en première instance. Et j'ai été très heureux que nous ayons obtenu le jugement qui a été rendu devant la Chambre de jugement de cette Cour qui les a renvoyés des fins de la poursuite pour un délit non constitué. Alors, si les partis civils ont fait appel à cette décision-là, je pense que la logique voudrait que je vienne soutenir quand même ce qui aura été le résultat d'un travail acharné que nous avons abattu devant la Chambre de jugement. Je m'excuse de devoir employer à nouveau cette expression. Il faut que la Cour fasse montre de responsabilité. Il faut qu'elle assume ses responsabilités. Les débats qui ont été aujourd'hui, à mon avis, ne sont pas arrivés, ne sont pas intervenus au moment où ils devraient. On est en phase d'appel. Ça veut dire que nous avons relevé un certain nombre de griefs contre le jugement qui a été rendu. Alors, à cette phase, ce qui se doit, ce que l'on examine, motif après motif, les raisons de cet appel. Alors, si les motifs ont été invoqués, la Cour en a pris acte, je pense que ce qu'ils devaient faire, l'étape suivante, c'est vraiment d'aller au débat pour essayer de voir est-ce que les motifs qui ont fondé les appels des partis civils sont des motifs valables ou non, auquel cas la Cour serait appelée soit à confirmer ou à infirmer la décision qui est déférée par devant elle. A noter que cette procédure est renvoyée au 14 mars prochain pour statuer sur la validité d'une procuration de la représentante de la société Sogima Psarl.